Alors je ne sais vraiment pas par quel bout prendre ma collection, vraiment, pour les jeux vidéo, je ne sais pas par où commencer. Bon, je vais vous montrer aussi des coffrets que je trouve beaux, des machins, et puis voilà, ça me permettra de parler un peu du jeu. Je vous parlais de monde ouvert, de gangsters et tout ça. Il y a un truc qu'il ne faut pas comparer, il ne faut pas comparer Yakuza à GTA. GTA, c'est encore autre chose, ce n'est pas le même gameplay, ce n'est pas la même ambiance. On ne peut pas conduire de voiture, à part dans certains épisodes, comme je vous ai dit, dans Yakuza 5, on peut conduire une voiture parce qu'on est chauffeur de taxi, on ne peut pas se balader dans la ville en prenant une bagnole, c'est des quartiers dans lesquels on se balade à pied. Donc c'est assez incomparable avec GTA, ce n'est pas la même écriture, tout ça. Mais voilà, GTA, c'est aussi une saga qui est vachement cool, de Rockstar, ce coup-ci c'est américain. Rockstar, ils ont écrit des jeux qui sont vraiment bien, très inspirés de l'univers cinématographique. D'ailleurs, ça m'est arrivé pour plusieurs films de dire, comme dans GTA, parce que c'est aussi une saga qui emprunte beaucoup au cinéma. Il y a un coffret de GTA 5 sur PC que j'ai qui est assez joli, parce qu'il faut savoir que GTA 5, c'est immense. Ça demandait, alors je ne sais plus combien de disques il y a, mais je vais regarder ça avec vous. GTA 5, c'était un jeu dans lequel on dirigeait, il y a un petit peu de trucs de bonus, je vais regarder ce que c'est. C'est une saga dans laquelle on dirigeait trois personnages différents, et on switchait de l'un à l'autre, une fois qu'on les avait débloqués, n'importe quand. Et ça, c'était assez cool, parce que la caméra s'éloignait du personnage, dézoomait sur la carte, comme si c'était sur Google Maps, et hop, rezoomait sur là où était l'autre, et on reprenait l'autre personnage. Et c'était trois personnages complémentaires. Il y avait Trevor, qui était le plus cinglé du lot, et qui vivait dans une caravane, qui était à l'espèce de redneck complètement cinglé, qui avait des coups de colère, mais intelligent, c'était un manipulateur. Les trois personnages étaient très différents pour ça. Il y avait lui, il y avait... alors est-ce qu'on va aller voir les autres ? Il y avait aussi Michael, qui était un quadragénaire, qui s'emmerdait un petit peu dans sa vie, qui se retrouvait embarqué dans tout un tas d'embrouilles. Et Franklin, un peu inspiré dans GTA San Andreas, le gars de quartier qui commence juste à vadrouiller dans des bandes, et qui au fur et à mesure commence à faire son trou dans le banditisme. Et voilà, on suivait ces trois personnages, comment on peut les voir les trois en même temps, je ne sais pas. Ah oui, voilà. Alors on suivait ces trois personnages dans ce GTA V, et alors attention, voilà, là-dedans, ça fait beaucoup de disques. Ah oui, parce que c'est un jeu qui était absolument immense à installer sur PC. Je ne les ai pas comptés, mais voilà, ça fait un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, sept disques. Sept disques pour installer ce jeu, parce que c'était un jeu immense, avec beaucoup de dialogues déjà. Mais surtout, une énorme carte dans laquelle on pouvait se balader. Bon, je pense que beaucoup connaissent GTA V maintenant, c'est l'un des jeux les plus joués du monde, donc je ne vais pas le présenter. Donc là-dedans, oui, justement, il y a la carte. Donc là, comme ça, on voit un peu la taille du truc. Il me semble que c'était inspiré de Los Angeles. C'est Los Santos, inspiré de Los Angeles. Donc là, on voit toute la partie inspirée de Los Angeles, et c'est sous la forme d'une île où il y a aussi de la campagne. Alors même là, il y a plein de trucs, il y a des villages et tout. Donc voilà, c'était un jeu qui était gigantesque. Et le coffret est aussi à peu près gigantesque, parce que ça fait beaucoup de jeux, beaucoup de CD à installer. Et encore, une fois qu'on avait installé ça, il y avait encore des trucs à télécharger, il y avait encore 20Go à télécharger, ou je ne sais pas quoi. Donc c'était interminable. Maintenant, les jeux sont immenses. Donc on a l'habitude. Maintenant, il y a des jeux de 100Go. Alors, Rockstar, maintenant, leurs jeux sont immenses. Là, celui d'après, je vous le montre aussi, parce que c'est aussi un jeu qui a été génial. Red Dead Redemption 2, pareil, il fait 100Go aussi. C'est aussi immense. Et alors, Red Dead 2, c'était super. Et j'avais le 1 aussi. Je vous le sors le 1. Ah non, Red Dead 1, j'avais prêté à un collègue, et puis j'ai déménagé, et on ne l'a pas rendu, et je ne l'ai plus. Donc malheureusement, je n'ai plus Red Dead 1, mais bon, forcément, j'avais fait Red Dead Redemption 1. Et Red Dead Redemption 2, de Rockstar, c'était superbe aussi. C'était, donc c'est la même équipe qui fait ça, mais là, c'est dans le western. J'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin de présenter les jeux, parce que là, si je vous parle de GTA, Red Dead Redemption, c'est comme si je vous parlais de Scarface et il était une fois dans l'ouest. Parce que voilà, il n'y a vraiment pas besoin de les présenter. Au niveau du jeu vidéo, c'est les références. Il n'y a pas un jeu de western qui est meilleur que Red Dead Redemption 1 et 2. J'aimais déjà beaucoup le 1 avec Marston, John Marston, mais le 2, j'ai encore plus aimé, parce que bon, déjà, l'univers est encore plus dingue, encore plus grand. C'est hyper immersif. C'est incroyable, la campagne, ça n'a jamais été aussi joli que dans Red Dead Redemption 2. Et toujours l'écriture de Rockstar qui est très cinéphile, qui est assez acide, c'est toujours assez ironique sur la société américaine, que ce soit pour GTA ou pour Red Dead Redemption. Il y en a qui ont un peu l'impression, je dirais que c'est un peu quelque chose qu'on peut aussi dire sur Scarface, justement. Il y a plein de gens qui pensent que Scarface, c'est un film de racaille et tout ça, alors que, bon, bien sûr, ça plaît aussi à un public de banlieue, Scarface, parce que le personnage, il est haut en couleur et tout, mais voilà, c'est un film de Brian De Palma. Le personnage, il n'est pas du tout positif. Il est certes très charismatique dans Scarface, Tony Montana, joué par Al Pacino, mais ça ne se finit pas bien pour lui, il déçoit sa mère, il détruit sa famille et il finit paranoïaque, sacrifié sur l'hôtel américain, quoi. Donc c'est assez cynique comme film Scarface. Pourtant, bon, voilà, il y a plein qui aiment le personnage et il y a des gens qui en voient ça de l'extérieur et se disent « Waouh, c'est un film qui glorifie un gangster, moi ça ne m'intéresse pas. » GTA aussi, pareil, il y a eu beaucoup de polémiques sur le fait que, on joue des voleurs, on joue des gangsters et que ce soit ultra-violent et que ça glorifie la violence, non. C'est un miroir déformant par Rockstar de la réalité et c'est une satire de la société américaine et ça parle de sujets sérieux, tout ça comme le banditisme, ça dresse un portrait de la société américaine au vitriol. Dans GTA 4 et 5, tout ça, on peut regarder la télévision, on voit la connerie qui passe à la télévision américaine, enfin c'est de la fausse télé, mais tout est une satire de la société américaine qui rend dingue, complètement, et on a des personnages qui sont le fruit de cette société américaine et il y a une satire permanente et une critique de la société et ce n'est pas juste pour le plaisir de pouvoir faire de la criminalité, ce n'est pas de la violence gratuite, les GTA. Dans Red Dead Redemption, il y a vraiment une reprise du western à la base aussi, du style cinématographique du western, mais il y a aussi toute une critique de la conquête de l'ouest. Les américains, ils en prennent pour leur grade dans les jeux Rockstar à chaque fois, ce n'est pas de la glorification, il y a vraiment, ça montre la société comme étant une société assez cannibale. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que Rockstar, ils avaient aussi sorti un jeu, il faut que je vous le retrouve. Voilà, sur Xbox 360, ils avaient aussi sorti Bully, et puis peut-être qu'ils l'avaient sorti aussi avant sur PS2, je crois. Bully, c'est un jeu dans lequel on joue un enfant de divorcé, qu'on fout dans une école qui est aussi un internat, dans lequel il va dormir, et le titre original, c'est Canis, Canem, Edith, enfin, l'homme est un loup pour l'homme, quoi. Les chiens mangent des chiens, quoi. Et donc, ça montre que la violence de la société, elle commence à l'école. Les élèves de l'école sont déjà séparés en différents groupes. Il y a les sportifs, il y a les geeks, il y a les fils de riches, il y a différents groupes comme ça qui se font la guéguerre entre eux, et c'est presque déjà une guerre de gang, mais au sein de l'école. C'est un jeu qui était super, on devait essayer de sécher les cours, on devait se cacher dans les placards pour ne pas se faire emmerder, il fallait faire tout un tas de farces aux profs et tout, et c'est un simulateur d'élèves qui tient tête aux proviseurs, quoi. C'est un peu la préquelle de GTA, quoi. C'est avant le banditisme. Les jeux Rockstar sont vraiment cool, j'adore avec impatience GTA VI. J'ai encore GTA Vice City sur PlayStation 2. J'ai plus GTA III, j'ai plus San Andreas, j'ai gardé celui-là. J'ai plus beaucoup de jeux PlayStation 2 non plus, je garde deux, trois trucs à droite, à gauche. De toute façon, j'y joue plus, ou si j'y joue, j'arrive à le trouver en émulation, en meilleure qualité, tout ça. Et il est ressorti sur plusieurs trucs. Et ça, c'était sympa aussi, c'était un GTA dans lequel, dans les années 80, les musiques étaient superbes. Il y avait du Michael Jackson, il y avait du tout, quoi. Toutes les musiques des années 80. C'était encore l'univers de la frime et du banditisme. Mais encore une fois, avec un décalage à la Rockstar. Je ne sais vraiment pas par où commencer, vraiment. Là, juste parce qu'en rangeant, j'ai bousculé une boîte, donc là, je vous le montre. Il y a un truc que j'ai beaucoup aimé aussi, un genre de jeu que j'ai beaucoup aimé, que j'aime toujours, mais qui est malheureusement un peu en disparition, c'est le point and click, tout ce qui est jeu d'aventure, j'y ai joué beaucoup sur PC. Bizarrement, j'ai surtout commencé sur PlayStation 1. J'avais eu le premier Discworld sur PlayStation 1. Discworld qui était un jeu adapté de l'univers de Terry Pratchett. Je vous ai déjà parlé du film. J'avais découvert ça avec le jeu Discworld. Il y avait dedans, il y avait Eric Hiddle, l'un des Monty Python qui doublait le personnage principal. C'était en anglais, le premier. J'avais beaucoup aimé, je ne l'ai plus malheureusement, Discworld 1. Mais je l'ai le 2 sur PC. Ça, c'est grosse boîte PC. Le 2 qui, pour le coup, celui-là a été doublé en français par Roger Carell. Roger Carell, qui est la voix de Astérix, etc. Il a fait plein de voix hyper connues. J'aimais bien le cast original avec Eric Hiddle, mais Roger Carell aussi, c'était le grand. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Parce que ces grosses boîtes PC, ça fait un moment que je ne les ai pas couvertes. On dirait presque que c'est une photocopie, le disque. Par contre, à l'intérieur, ils ne sont pas trop fait chier. Il y a un petit dessin derrière, ça, c'est sympa. Il y a quand même une petite sérigraphie sur le disque 1. Il y a le disque 2 de l'autre côté. Un gros mode d'emploi qui n'est pas énormément illustré. Et puis, on aurait blanc dedans. Discworld 1 et 2, ça, ça a été mon début du point and click. Après, voilà, j'ai découvert relativement sur le tard les LucasArts, tous les Monkey Island, Sam & Max, etc. Tous ces jeux-là, j'ai adoré. Notamment Grim Fandango. Grim Fandango, c'est aussi un des jeux cultes, un des jeux qui m'a vraiment énormément marqué quand j'y ai joué. Avec cette ambiance dans le monde des morts. On joue quelqu'un qui reçoit les gens qui viennent de mourir. On est dans le monde des morts. Suivant leur vie, on leur propose. On est un peu une sorte d'agent de voyage, assureur quelque part. Où on doit choper le gars dès qu'il meurt pour l'avoir dans son bureau. Pour lui proposer un forfait. Pour rejoindre la tranquillité, quoi. Et si jamais le gars, il a eu une vie hyper vertueuse et tout. Il va pouvoir prendre le train ultra rapide. Pour pouvoir rejoindre, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, l'endroit qu'ils doivent rejoindre. Mais c'est une sorte de paradis, quoi. Quand ils sont morts, ils n'arrivent pas complètement, ils n'arrivent pas tout de suite à destination. Ils doivent traverser le monde des morts. Si on a une vie hyper vertueuse, on a le express, le TGV express pour y aller. Donc c'est tranquille, on a son billet, hop. Un petit tour en TGV et puis on arrive au paradis, quoi. Il y a plusieurs forfaits différents, suivant qu'on ait été plus ou moins bien. Et il reçoit une femme dans son bureau, qu'on voit là. Il ne peut lui proposer qu'une canne, une canne. Alors qu'en fait, il s'aperçoit que c'est bizarre parce que cette femme-là, elle a l'air d'avoir été ultra vertueuse et tout. Et il s'aperçoit qu'il y a des manigances dans le monde des morts, qu'il y a du détournement, un petit peu. Des gens qui devraient avoir un chemin vers le paradis, entre guillemets, facilité. Et on leur pique pour pouvoir le refiler à des gens qui payent plus, etc. Donc il y a de l'escroquerie. Et on va suivre Manuel Calavera qui va courir après cette femme qu'il a laissé partir avec une canne alors que c'était une sainte, quasiment. Et ça va suivre sur plusieurs années de sa vie où il va courir après cette femme. Il va devenir gérant d'un casino, il va devenir marin et tout. Et ça suit cette espèce de poursuite où il essaye de retrouver cette femme dont il a handicapé le destin mais contre son gré. Il se faisait avoir dans sa société où il y avait du détournement. Et donc voilà, il essaye de se racheter auprès de cette femme. Et c'était un jeu, un point and click avec une histoire qui était superbe. Et avec une ambiance qui était bien, des doublages qui étaient vraiment géniaux. Et une musique qui est magnifique. A la fois mexicaine, jazz, c'était vraiment très cool. Grimford Nango, c'était un chef-d'oeuvre du point and click. Il y a aussi des point and click que j'ai beaucoup aimé. Bon là, il ne me reste que celui-là sur PC. C'est Les Chevaliers de Baphomet. Mais je les ai tous faits. J'ai adoré avec George Stobart qui est un américain qui arrive à Paris. Il tombe dans des embrouilles et tout. Et ce qui est cool, c'est que c'est une enquête, point and click, dans laquelle on va découvrir des choses liées au folklore aussi historique, des Templiers. Et on apprend aussi des choses de manière historique. Et c'était vraiment très très beau déjà. Je ne sais pas si on voit. On ne voit pas des masses. Mais voilà, les décors en 2D, en dessin animé étaient très jolis. Et c'était intégralement doublé. Les enquêtes étaient vachement intéressantes parce qu'il y avait toute une manigance. Et c'est toujours ancré dans des choses réalistes. Aussi, comme il y a des jeux que j'aime beaucoup, mais que malheureusement, je ne les ai pas en physique, là. Les Gabriel Knight. Il y a plein de jeux de Sierra, notamment de Roberta Williams ou de Jen Jensen, qui sont superbes des années 90. Je ne sais pas, ça se trouve, je l'ai revendu, mon Fantasmagoria. J'avais Fantasmagoria 1 et 2, qui étaient vraiment superbes, qui étaient des jeux FMV. C'était des jeux, pour le coup, où on voyait, ils avaient filmé des vrais acteurs. Tous les dialogues sont des acteurs qui jouent, et c'était vraiment cool. Les jeux FMV sur PC, les Tex Murphy que j'ai adoré, les Gabriel Knight, les Fantasmagoria, tout ça. Il y en a que j'ai encore, je dois en avoir certains encore en disque. Ah, Fantasmagoria, oui, j'ai encore les boîtes. J'ai encore les boîtes du premier Fantasmagoria, mais j'avais aussi le 2, je ne sais pas où j'ai foutu le 2. C'était un jeu qui était en 7 CD. Il y a des CD de partout, parce que c'était de la vidéo. C'était avec des acteurs, bon, en qualité dégueulasse, c'était en 256 couleurs. C'était de la vidéo qui a vieillé un petit peu, maintenant. Mais c'était une histoire dehors. Fantasmagoria, il était cool, il y avait une petite ambiance shining, un peu. C'était sur la perspective d'une femme. C'est un jeu qui est réalisé par une femme, Fantasmagoria, qui est fait par Roberta Williams. Une femme au foyer, qui arrive, qui déménage avec son mari, qui est photographe, et ils achètent un gros château. Bah, ça la suit, en train de découvrir un peu les pièces de ce grand château, tout ça. Et avec son mari, qui devient de plus en plus bizarre, un petit peu comme dans Shining, le personnage de Nicholson. Il devient de plus en plus distant, il est dans son coin, il l'engueule de plus en plus. Elle, bon, bah de son côté, bon, bah voilà, elle s'occupe comme elle peut. Elle va, elle trouve une clé, elle essaie d'ouvrir ce qu'ouvre, les clés qu'elle ouvre. Parce qu'il y a des trucs qu'elle ne peut pas encore ouvrir dans ce château, elle n'a pas encore tout trouvé. Et c'est un château qui appartient à un magicien, un ancien magicien. Et elle découvre un peu ce qui s'est passé avant. Elle voit que le magicien a eu plusieurs épouses. Il voit qu'il en a tué plein. Plusieurs de ses épouses, elle se rend compte qu'il y a un truc chelou qui s'est passé dans ce château. Elle va au village, tout. Il y a vraiment cette ambiance qui est vraiment très immersive d'être là, de jouer cette femme qui découvre la maison qu'elle vient d'acheter, avec son mari qui devient de plus en plus cinglé, visiblement. Bon, je ne vous spoil pas tout comment ça termine. C'était un jeu qui était vraiment cool, le premier Fantasma Gorilla. Et le 2 était très différent aussi en jeu FMV. Malheureusement, je ne sais pas où je l'ai foutu. Est-ce que je l'ai là ? Non, je ne l'ai pas là. Ah tiens, là je retrouve Oddworld, qui était aussi un très bon jeu. Je ne vais pas vous en montrer vite fait comme ça, parce que là, je ne sais pas par où commencer. Il y a un petit jeu qui n'est pas très connu, Done in the Dump. C'était un point and click. C'était une sorte de truc en pâte à modeler, mais c'était aussi un point and click. D'une famille d'extraterrestres tombée dans une décharge. Celui-là, il n'est pas très connu. Malheureusement, au niveau des jeux, PC et tout, il y a plein de choses que j'ai sur Steam, ou que j'ai en pas physique, ou que j'ai revendu. C'est vraiment normal, il y a plein de choses dont j'aimerais vous parler, que je n'ai pas en physique. Mais j'ai retrouvé justement que j'ai encore Gabriel Knight 3. Donc le 1 et le 2, malheureusement, je ne les ai plus alors qu'ils étaient superbes. Le 1, je l'ai refait aussi, il est ressorti en remake. Ils ont fait un remake du 1, mais malheureusement, il n'y avait plus. Dans le 1 de Gabriel Knight, les voix en VO, il y avait Marc Hamill et il y avait Tim Curry, quand même. Donc il y avait du monde. Là, Gabriel Knight 3, celui-là, il est en VF. La VF est drôle, d'ailleurs. Ça se passe à Rennes-le-Château, ils ont tous l'accent du Sud. Celui-là, il est assez différent parce qu'il est en 3D et on se balade dans la ville comme ça. Bon, c'est de la vieille 3D. Là, on est dans le début des années 90. Ça se passe quasi en temps réel, quand le temps avance, etc. On peut louper des choses, suivant ce qu'on a été voir et tout. On va dans l'hôtel, c'est sur une quête au trésor. On est dans une enquête qui s'inspire énormément de l'histoire réelle. Et c'est ça qui est cool. Ça parle encore de Templiers, celui-là, il parle des Cathares, de Marie-Madeleine, de l'histoire de Jésus, tout. Il y a énormément de choses historiques qui sont réelles. Pour tout le contexte, c'est des jeux qui sont passionnants pour découvrir des choses historiques. Et en même temps, qui sont bien écrits et qui sont très cool. Gabriel Knight 3, il était vraiment bien aussi. Et tant que je suis dans le point and click, il y avait la saga Runaway qui était très bien de Pendulo, qui était une équipe espagnole. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu de bon point and click. Après les chevaliers de Blaphomet et tout ça. Et Pendulo, ils sont revenus avec la saga Runaway qui a reboosté un peu le point and click pendant un petit moment. Et il y en a eu plusieurs. Là, ça, c'est le premier. J'ai eu tous les autres aussi. Mais il y en a eu que j'ai eu en digital aussi. On pouvait acheter sur le site internet. On pouvait le télécharger directement une fois acheté. Ils ont fait plusieurs jeux point and click, Pendulo. Et il y en a eu des moins bien après par la suite. Mais les trois Runaway, la trilogie Runaway, elle était vraiment très cool aussi. The Moment of Silence qui était plutôt une bonne surprise. Il y avait des bonnes idées dans The Moment of Silence. Post Mortem qui était sympa aussi. Je n'ai pas les meilleurs. Je ne les ai plus. Il y en a plein. Je n'ai plus. Donc voilà, c'est un peu le souci avec le PC. C'est qu'il y a plein de jeux. On les a sur différentes plateformes. On les a sur son compte Steam et tout. Et puis au final, en physique, en PC, on garde assez peu. Et je n'ai pas gardé grand chose. Au niveau des jeux cultes sur PC, dont j'ai gardé quand même la boîte. C'est des jeux qui ont été très importants dans l'histoire du PC. J'ai gardé la boîte de Half-Life. Je l'ai gardé en boîte à Half-Life parce que ça a été un monument du FPS. Ça a été vraiment quelque chose qui a marqué son époque, la sortie de Half-Life. Ça a été aussi le début de Steam. Hein ? Le 1 ? Non. C'est pour Half-Life 2, je crois, le début de Steam. Half-Life 2, c'était obligatoire d'installer Steam pour pouvoir installer Half-Life 2. Et tout le monde a été obligé d'installer Steam à cette époque-là. Bon, maintenant, c'est le passage obligatoire aussi du jeu sur PC, Steam. Mais à l'époque, ça faisait un peu chier de devoir être obligé à installer un service pour pouvoir jouer à Half-Life 2. Half-Life 2, que je dois avoir aussi quelque part. Je ne sais pas où il est. Half-Life 2. Et là, ils mettent une connexion requise à l'installation du jeu. Oui, parce qu'il fallait utiliser Steam. Pour la première fois, c'était obligatoire. Et donc, voilà, ça, c'était des jeux importants dans le FPS. Bon, tant qu'on est dans le FPS, je vous montre vite fait cette belle édition que j'avais gagnée de Painkiller. Qui était, bon, ça a vieilli maintenant un petit peu, un Painkiller. Mais c'était... Je l'avais gagné, celui-là. Ce qui est marrant, c'est... Ah, ben, voilà, ce qui est marrant, c'est aussi la façon dont il s'ouvre. La boîte fait partie du truc. J'ai rarement vu ça, que ce soit collé comme ça. Et celui-là, je l'avais gagné dans un concours. Donc, je suis assez content. J'ai aussi un T-shirt que j'avais gagné pour ce concours. C'était des FPS ultra nerveux à la Doom, quoi. C'était après cette époque des Unreal. Là, je vois, j'ai plein de Unreal. J'ai Unreal Tournament 2004. Unreal Tournament 2003. Unreal 2. Total Unreal avec le premier Unreal et les Unreal Tournament et tout. Donc ça, Unreal, c'était assez nerveux comme FPS. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ça a pas mal vieilli maintenant. Je ne sais pas s'il y a grand nombre qui rejoueraient à ce genre de jeu. Mais bon, dans les descendants de ce type de FPS assez nerveux, il y a les derniers Doom qui sont sortis, notamment sur PS4 et sur PC, qui sont des excellents jeux. Est-ce que j'ai des jeux Doom là-dedans ? Je ne sais même pas. J'ai les Wolfenstein. Donc, voilà, j'ai un vieux... C'est encore marqué en franc quand je l'avais acheté. Donc, j'ai des Wolfenstein. Ouais, j'ai quelques trucs, mais malheureusement... Malheureusement, il y a plein de choses que je n'ai plus. Dans un jeu complètement différent, je vais vous montrer un peu un jeu Switch que j'ai. Donc, voilà, j'ai aussi la Switch. Il y a un beau coffret que j'ai, que j'ai acheté sur le quai d'une gare la nuit. J'avais un rendez-vous avec un gars sur le bon coin. Je devais lui acheter Mario, un truc comme ça. Et sur la route, il me dit, ah, désolé, mon frère a vendu Mario, mais j'ai encore Zelda, machin, etc. Et tout, de toute façon, je devais lui en acheter deux. Bon, bah, je me pointe. Dans un sac plastique, il avait un autre jeu. Il dit, ah, je suis là aussi pour me faire pardonner. Je ne te le fais pas cher. Et il ne l'a fait, effectivement, pas cher. Il me l'a fait 20 balles, un truc comme ça. Alors que c'est un beau coffret. C'est Octopass Traveler sur Switch. Alors, Octopass Traveler, c'est un jeu RPG assez minimaliste. À l'ancienne, c'est du néo-rétro, quoi. Ça s'inspire des jeux Super Nintendo de RPG. Et c'est du tour par tour classique. Et c'est vraiment de l'hommage au RPG. Et dans lequel on joue Octopass. C'est parce qu'il y a huit chemins différents. Il y a huit personnages différents. Et on commence un peu par celui qu'on veut. On choisit, il a son propre arc narratif, sa propre histoire, tout ça. Et donc, il y a huit personnages dont on va suivre les histoires. Donc, c'est un jeu qui est très sympa. C'est un jeu qui est assez classique, mais avec des très belles musiques, des très beaux décors. Et c'est un peu comme si on voyait un jeu Super Nintendo, mais en maquette. C'est un peu difficile à expliquer. Il y a un espèce d'effet de rendu de la profondeur qui fait qu'on a l'impression de voir un truc pixel art de Super Nintendo, voire Nintendo, où on a l'impression que c'est une petite maquette. Voilà. Et je vous montre le coffret parce qu'il est très joli. Ça reprend justement cette esthétique-là. Je vais vous montrer parce que quand on l'ouvre, on voit que déjà, il y a une partie ici qui est... Voilà. Ça reprend un peu ce côté justement maquette parce que c'est un espèce de livre animé. À chaque fois, on voit le personnage en question et son décor. Et c'est un coffret qui est très joli d'avoir fait... de montrer les décors comme ça. Voilà, dans le cimetière. Ça, c'est la danseuse dans sa taverne. J'essaie de le déplier comme je peux, mais j'ai peur de l'abîmer. Le guerrier, c'est par lui que j'avais commencé. Je commence souvent dans les RPG par le guerrier. C'est toujours le truc le plus simple avant de m'intéresser aux voleurs, aux magiciens, etc. Donc voilà, le guerrier dans sa caverne. Là, c'est pour la marchande. Là, c'est le bateau avec le gars qui arrive en ville chez la marchande et qui lui donne envie de quitter son pays dans lequel elle s'ennuie pour vivre des aventures. On la voit là-bas derrière. On la voit où ? Elle est cachée, là. Voilà, ça, c'est le personnage de la marchande. Là, ça, c'est le magicien dans sa bibliothèque. Et la magie blanc, la magicienne blanche, c'est un décor aussi qui est très joli en vrai et qui est très joli aussi, avec la cathédrale et son village dans la glace. C'est une édition qui est très jolie. Alors, j'ai fait tomber le reste. Et dedans, en plus, il y a un autre compartiment ici, dans lequel il y a le jeu, évidemment. Et il y a une pièce de très, très belle qualité. Une pièce en or. Voilà, je suppose que ce n'est pas de l'or. Et on voit, il y a une certaine épaisseur. Voilà, une reproduction des pièces du jeu qui est vraiment très jolie. Je ne sais pas si on voit vraiment bien les détails. Ils se sont pas mal fait chier. Une carte. On ne se figure pas trop sur la carte. Dans le jeu, la carte n'est pas ultra utile parce que c'est surtout d'un tableau à l'autre qu'on passe comme ça. Et voilà, on voit les différents héros. Voilà, c'est un jeu qui est... Et le jeu, évidemment. Et le jeu. Non, voilà, j'ai acheté ça à 20 balles. Peut-être que c'était louche. Je n'en sais rien. Bon, écoute, je ne sais pas. Le game avait l'air relativement honnête. Après, j'ai en plus acheté ça la nuit. Je vais donner rendez-vous. Et puis, on ne pouvait pas avant 22h, 23h. Donc, voilà, sur le caille d'une gare, j'ai acheté ça. Et j'en suis super content parce que c'est en bon état. Le jeu est très cool. Et c'est un coffret qui est assez original d'Octopas Traveller. Il y a une saga de RPG spatiaux qui m'avait beaucoup plu sur la Xbox 360. Qui est sortie après sur PS3. Et puis là, j'ai cru comprendre qu'ils allaient les ressortir, remasteriser, machin, prochainement. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas découvert, ce sera l'occasion de les découvrir. C'est la saga Mass Effect. Mass Effect, ça, c'est une saga qui a été vraiment très importante. Pour moi, j'avais beaucoup aimé déjà le premier Mass Effect. Où on pouvait se poser sur différentes planètes. Et on avait son petit buggy pour naviguer un peu. Et puis, il y avait surtout un côté RPG qui était vraiment cool. Où on récupérait des nouveaux membres d'équipage. On discutait avec eux. On en apprenait plus sur chacun. On faisait des missions en rapport avec eux. Et c'était un super RPG spatial. Donc, c'était du sur-person shooter. Dans celui-là, il y avait une plus grande présence des choix. On pouvait choisir ce que chacun des personnages faisait comme coup, etc. Il y avait un côté plus RPG. Après, c'est devenu beaucoup plus sur-person shooter action. Mais ça va. Ils ont trouvé une dynamique relativement équilibrée. Par la suite, ça va encore. C'est dommage qu'ils n'aient pas préservé une espèce de pause active. Ils auraient pu faire un peu comme un autre jeu. Je vous parlerai peut-être parce qu'il est vachement cool. Le remake de Final Fantasy VII qui est sorti cette année. Enfin, l'année dernière. Ils ont trouvé un bon compromis. Parce qu'il y a une espèce de pause active dans laquelle on peut choisir les commandes. Et en même temps, ça peut être actif. Ils auraient pu garder un truc comme ça dans Mass Effect. Vraiment, je pense que ça aurait été possible. Ils ont plus voulu aller à Action, à la Gears of War et tout. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé le premier Mass Effect. Même si les planètes étaient un petit peu vides avec le rover et tout. J'ai trouvé que l'épisode le plus efficace de la saga, c'était Mass Effect 2. Parce que Mass Effect 2, il allait encore plus loin en termes de développement des personnages. C'était tout ce qui était cinématographique. C'était l'intérêt de l'univers. Des discussions qu'on pouvait avoir avec les différentes races aliens et tout. Un truc très Star Trek. C'était vraiment très cool. Et Mass Effect 2, voilà, il était vraiment excellent. Un épisode qui a fait un peu plus polémique parce que sa fin a tellement déçu, c'est Mass Effect 3. Mass Effect 3, la fin a tellement déçu qu'ils ont été obligés de revenir plus tard avec une autre fin. Ils ont fait une mise à jour gratuite dans laquelle on pouvait télécharger une fin qui parlait un peu plus. Je trouve que c'était vraiment abusé. Oui, ça pouvait être décevant la façon dont ça se terminait, mais il n'y avait pas de quoi en faire tout un scandale. Mais au moins, ça a permis qu'ils fassent une fin plus... Ils sont parvenus dessus. Ils ont gardé une fin très similaire à ce qu'ils avaient fait, mais ils l'ont étoffé. Donc, ils en ont fait une fin un petit peu plus version longue. Donc, tant mieux, ils l'ont amélioré. Mais il y avait des très bonnes choses. C'était beaucoup plus action, mais ça continuait. La trilogie Mass Effect, de toute façon, elle est excellente. Le 4, il y a des défauts, mais il y a des qualités aussi. Pas mal ont craché sur le 4. Je l'ai en dématérialisé sur PS4, donc je ne peux pas vous montrer une boîte. Je l'ai acheté sur le PS Store. Malheureusement, c'est ça le truc. Plus ça a, plus les jeux, on les achète en dématérialisé, quand il y a des offres, des machins. Et je n'ai plus de boîte à vous montrer pour vous en parler. Mais voilà, le 4, il y a des qualités quand même dans le 4. Mais je ne l'ai pas fini encore, donc je ne peux pas m'exprimer. Oui, il y a des jeux que je n'ai pas encore finis, que je continue. Oui, oui, ça m'arrive de revenir sur un jeu que j'ai commencé il y a 10 ans. Je continue un petit peu, puis je le laisse tomber, puis je reviens 6 mois après dessus. Je fais comme ça. J'ai une centaine de jeux en cours. C'est comme ça. Parce que je n'ai pas le temps d'aller à fond sur chaque jeu. Mais voilà, la saga Mass Effect, elle était vraiment excellente. Et il y a ce très joli steelbook pour le 3. Et j'ai quelques goodies de Mass Effect. Je ne sais pas si c'était pour Mass Effect 3, il y a une carte postale. Et il y a le petit scratch N7 pour mettre sur son Bomber ce Scott. Je ne sais pas si c'est ceux qui ont connu les machins Scott. Enfin, je ne sais pas si c'est pour ça. Il est un scratch. Il suffit de mettre un scratch et puis on peut le mettre sur n'importe quel blouson. Mais il y avait à l'époque, dans les années 90 je crois, les machins Scott où on pouvait enlever la marque en scratch. Et on peut à la place mettre celui-là si on veut. Et voilà, il y a des... Je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans encore. Il doit y avoir des... Il y a une bande dessinée. Il y a une bande dessinée, ouais. Voilà, une bande dessinée autour de l'univers de Mass Effect. J'ai un artbook. Il y a un petit artbook ici. Dans Mass Effect, on jouait Shepard qui était soit un homme, soit une femme. On pouvait le customiser. D'un épisode à l'autre, on pouvait reprendre le même avec les choix qui étaient les mêmes. Et on pouvait avoir des romances différentes avec les différents personnages de l'équipe. Et choisir d'être plus ou moins un pourri. Et c'était vraiment très cool comme saga. Voilà, il y a ce petit artbook là. Tout ça, c'était pour Mass Effect 3. Je crois que j'avais une édition un petit peu plus jolie pour le 3. Pareil, comme pour Yakuza, je voulais marquer le coup aussi. Parce que je savais que ça allait être la fin de Shepard. Et donc j'ai acheté une collector. Pour les jeux vidéo, je n'achète pas souvent des collectors. J'achète des collectors quand c'est une saga où je suis sûr qu'il m'a beaucoup plu. Et donc voilà. Mais c'est pour ça qu'il y a certains jeux où j'ai une édition toute simple. Alors que c'est des jeux que j'ai adoré. Parce que je ne savais pas ce que ça allait donner avant d'y jouer. Et puis voilà. C'est surtout quand, pour les fins de saga, ça m'est arrivé d'acheter des collectors. Mais généralement, j'essaie de les avoir pas trop chers aussi. Parce que les jeux vidéo, ça coûte aussi très cher. Ça vaut le coup par rapport au nombre d'heures qu'on met dedans. Mais c'est des éditions collector. Ça peut aller dans les 70, 80 balles. Et tout ça, c'est déjà une grosse somme. Donc ce n'est pas ce que j'ai le plus des éditions collector pour des jeux vidéo. Mais bon, voilà. J'essaie de vous montrer quand même ce que j'ai à droite à gauche. Ce que j'essaie, c'est de vous montrer un peu de plusieurs consoles différentes. Il y a énormément de jeux dont j'ai envie de parler. Mais je ne sais pas. Il faudrait que je reparte dans une série de vidéos aussi longue que mes vidéos de films. Donc voilà. Je pioche à droite à gauche. Je vais vous montrer. J'ai encore ma première PlayStation. Allez, dedans, un jeu. Je l'ai encore. Alors, je n'ai pas gardé grand-chose de la première PlayStation. Bon, allez. Allez, vieillotte. Elle est un petit peu jaunie. Je n'ai pas gardé grand-chose de la première PlayStation. Mais j'ai gardé deux jeux. Parce qu'ils étaient tellement... Je n'ai pas gardé Final Fantasy VII. Je n'ai pas gardé Metal Gear. Tout ça qui était des trucs superbes sur la première PlayStation. Je n'ai pas gardé les Resident Evil et tout. Alors que voilà. Tout ça, c'est des trucs que j'ai adoré. Mais j'ai gardé deux curiosités. C'est deux trucs que je n'ai pas réussi à les vendre. Autant, j'ai vendu Final Fantasy VII beaucoup. Vraiment pas cher. Je suis dégoûté. Parce que maintenant, c'est des trucs qui commencent à valoir un peu. Mais je vais vendre ça à 5 balles. Je n'en sais rien du tout. Il n'y avait pas de hype au moment où j'ai revendu tout ça. Donc voilà. Mais il y en a deux. Je n'ai pas réussi à me résoudre à les vendre. Parce qu'ils étaient tellement à part. C'était tellement des choses qui m'avaient marqué. Même si ce n'est pas des jeux. En termes de jeux, ce n'est pas dingue. Mais là, en termes de cinéphile, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu. C'est les Wing Commander. C'est dans l'autre sens. Wing Commander 3 et 4. Qui existent aussi sur PC. Et vous vous reconnaissez probablement. Moi, j'étais aussi fan de Star Wars. C'est aussi pour ça que je n'ai pas réussi à les vendre. Vous vous reconnaissez Mark Hamill. Et là, Malcolm McDowell quand même. Pour un cinéphile, c'est dingue ce qu'il y a dedans. Parce que c'est des jeux FMV de combats spatials. Pour les fans de Star Wars, c'était génial ça à l'époque. Parce que c'était des jeux où on partait dans l'espace. Bon, c'est assez vieilli. C'est PlayStation 1. Donc, les phases de gameplay dans l'espace, c'est minimaliste. Il y a quelques étoiles. Et puis, on suit relativement un vaisseau. Et puis, on essaie de lui tirer dessus. Mais ce qui rajoutait un petit peu d'immersion, c'est qu'il y avait des dialogues. Vraiment, il y avait des petites vignettes où on voyait les autres pilotes. Ça faisait vraiment très à la Star Wars. Et ce qui était cool, c'est qu'entre l'émission, il y avait des dialogues avec des acteurs. Il y avait des cinématiques qui étaient super impressionnantes avec des décors et tout ça. Bon, il y avait du fond vert. Il y avait pas mal de fond vert aussi. Mais c'est un jeu FMV, donc, de space opéra. Et dans lequel, il y a un casting de dingue. Il y a celui qui fait Biff Tannen dans Les Retours à le Futur, qui joue un personnage dedans. Il y a John Rhys-Davis, qui est dans Indiana Jones 1 et 3, je crois. Qui joue un rôle dedans. Est-ce qu'on le voit à certains endroits ? Et donc, voilà, il y a plein d'acteurs. Là, on doit voir... Il est fêlé, malheureusement, mon boîtier de celui-là. Voilà, John Rhys-Davis. Il y a donc Malcolm McDowell, qui joue aussi à quelqu'un. Et c'est, voilà, plein d'acteurs dans du space opéra. Moon Commander 3 et 4, j'ai pas réussi à m'en séparer, quoi. Et pareil, c'est en plein de disques, parce que comme il y a plein de vidéos. C'est les deux seuls que j'ai gardés sur PlayStation 1. Mais bon, voilà, je suis content de les avoir gardés quand même. Parce qu'au final, il y a tellement de jeux PlayStation 1 que j'aurais aimé avoir encore si je ne les avais pas revendus. Mais bon, voilà, c'est ça. Quand moi, je devais avoir la PlayStation 2, je me disais, on s'en fout. Et puis voilà, je ne me rendais pas compte. J'ai gardé les... Alors, il y a ma Game Boy et il y a la Game Boy de ma femme. Bon, on voit que moi, j'ai été fumeur. Donc, il y en a une qui est jaune. Et voilà, celle de ma femme. Elle marche encore, enfin, plus ou moins, les Game Boy. Malheureusement, voilà, il faut tripoter un peu le jeu pour pouvoir que ça fonctionne. J'ai gardé quelques jeux. J'ai gardé Super Mario Land. Tetris, évidemment. Jilna Blaster, Wario Land, Gargoyles. J'ai quelques jeux quand même Game Boy. Et bien, ce n'est pas super facile à y jouer encore de nos jours. Parce qu'il y en a des rétro-éclairés qui sont sympas. Mais là, bon, l'écran, il faut se déchirer les yeux. Il faut être sous une lumière pour voir quelque chose. Parce qu'on ne voit rien du tout. J'ai gardé ça quand même d'ancien. Et je vous parlais de Dreamcast. J'ai gardé quand même la Dreamcast. Malheureusement, j'ai regardé. Je n'ai même pas gardé Shenmue. Alors que Shenmue, justement, je voulais vous en parler tout à l'heure en parlant de Yakuza. Yakuza, c'est un peu un descendant de Shenmue. Pour ceux qui ont connu la Dreamcast à l'époque, il y avait Shenmue qui se passait en Chine. Dans lequel il y avait aussi du Beats and Maul. On pouvait se balader. Et comme dans Yakuza, on pouvait aussi aller dans la salle d'arcade. Et puis jouer à tout un tas de jeux. C'était très scénarisé aussi. On pouvait travailler et tout. Et voilà, on va dire que Yakuza, c'est un descendant de Shenmue. Shenmue, je dois avoir... Alors malheureusement, j'ai quelques jeux Dreamcast. Mais pas des trucs de fou. Si, je dois avoir Sonic Adventure. Il y a Jet Set Radio qui était assez cool aussi. Qui était sympa. Mais voilà, Shenmue 2. J'ai gardé CD4. Voilà, il y a des trucs honteux. C'est que j'ai eu une Dreamcast. Et on me l'a volé. On m'a volé ma Dreamcast. Et on m'a volé tous mes jeux. Et donc, j'ai racheté une Dreamcast. Mais je n'ai pas pu racheter tous les jeux que j'avais. Ça m'a vraiment fait chier. Mais il y a un truc qui est sympa avec la Dreamcast. C'est qu'on peut un peu la pirater facilement. Il y a juste à graver le jeu. Il y a juste à graver le jeu. Et puis voilà, on le met dedans et ça marche. Il n'y a même pas besoin de modifier la console. Donc en rachetant cette console, j'ai racheté quelques jeux avec. Mais des trucs que je ne trouvais pas chers. Et ça avait commencé à prendre de la valeur justement. Alors ça, ça m'a gonflé. Bah, j'ai gravé des jeux. Donc bon, je ne devrais peut-être pas le dire là sur YouTube. Mais j'ai fait des belles jaquettes. Le Shenmue 2, au final, que j'avais à l'époque, je l'avais payé. Donc bon, quelque part, j'ai le droit. On me l'a volé. Le gars qui me l'a volé avait peut-être moins le droit que moi encore d'y jouer. Il y en a certains que je les ai regravées. Je les ai regravées. J'ai fait les pochettes parce que j'étais dégoûté. Et voilà, Rez, qui était cool. Powerstone 2. Donc j'ai refait les pochettes. J'ai essayé de faire ça bien. J'ai essayé de faire ça bien pour pouvoir récupérer un peu ma collection. Sword of Berserk. Mais voilà, je ne pouvais pas racheter les trucs. Skies of Arcadia, qui était pas mal aussi. Soul Calibur. Grandia 2. Je vous montre des copies pirates. Désolé, là, ça a dérivé. Quelque part, ça a dérivé. Collection commençait à montrer des copies pirates. Parce que je voulais quand même vous parler de la Dreamcast vite fait. Et malheureusement, on me l'a volé. Et j'ai récupéré ma collection comme j'ai pu. Mais c'est une console pour laquelle j'ai pas mal de souvenirs. C'était une console qui était assez arcade. En gros jeu, où il y avait de la profondeur, il n'y avait pas tant que ça. Il y avait les Grandia, les Shenmue, tout ça. Mais il y avait beaucoup de jeux immédiatement accessibles, immédiatement agréables. Et ce qui était marrant, avec cette console, c'est les manettes. Elles avaient... Ça, c'est la mémoire, les cartouches mémoires. On pouvait à la fois stocker les jeux dessus. Enfin, on pouvait stocker les sauvegardes des jeux dessus. Mais, vous voyez, ça ressemble à une mini Game Boy. Ils appellent ça Visual Memory, un truc comme ça. Suivant le jeu qu'on mettait, il y avait un petit écran là qui indiquait... qui est en rapport avec le jeu. Il pouvait y avoir des détails par rapport à là où on était dans le jeu et tout. Il y avait différentes sauvegardes, il y avait un petit logo du jeu et tout. Et en plus, des fois, on pouvait débloquer des mini-jeux. Et on pouvait y jouer à part, comme ça, en débranchant ça. Et en embarquant ça avec soi, on pouvait débloquer un mini-jeu qu'on pouvait jouer en rapport avec un autre jeu. Un truc qu'on avait débloqué dans un vrai gros jeu de Dreamcast. Et voilà, il y avait ces cartouches-là, Visual Memory. Ça, c'était assez marrant. Ce qui est marrant aussi, c'est que c'est des manettes qui ne vibraient pas encore. Mais on pouvait acheter des Rumble Pack. J'en ai un là. On branchait ce gros truc-là à l'arrière et ce machin-là vibrait. Donc, s'il y avait des jeux qui étaient compatibles avec des vibrations, ça pouvait vibrer si on avait le pack, machin. Les manettes Dreamcast, c'est... Voilà. Elles faisaient mal aux mains. Elles étaient assez désagréables. Mais les gâchettes. C'était parmi les meilleures gâchettes qu'on avait vues jusque-là. C'était des gâchettes avec une longue course. C'était sympa, ça. C'était les meilleures gâchettes qu'on avait vues jusque-là. Mais à tenir, c'était un peu spécial. Le stick analogique n'était pas trop trop mal. La croix était foireuse. Et voilà, j'ai gardé ça. Et j'ai gardé un accessoire. J'ai gardé un accessoire assez marrant de la Dreamcast. C'est que j'ai gardé le clavier Dreamcast. Alors, le clavier Dreamcast, je l'ai gardé parce que c'était... Enfin, on ne me l'a pas volé. Le voleur n'est pas parti avec. Je ne sais pas pourquoi. Il s'est dit non, ça n'a pas de rapport. Mais si, c'est vraiment un accessoire pour la Dreamcast. Pour deux raisons. Déjà, la Dreamcast, c'est la première console que j'ai eue sur laquelle on pouvait aller sur Internet avec. Elle a un port téléphone, là. Et on pouvait la brancher sur le téléphone. Et on pouvait aller sur Internet avec. Et on pouvait même, des fois, télécharger des trucs qu'on pouvait utiliser dans les jeux. Par exemple, j'avais un jeu... Alors, ce n'était pas pour Jet Set Radio. C'était pour un autre jeu de sketch. Je ne sais plus comment il s'appelait. où on pouvait taguer des trucs. Et on pouvait aller sur Internet et télécharger une image. Et taguer cette image dans le jeu. Donc, c'était marrant de pouvoir modifier des trucs dans le jeu. Donc, j'avais uploadé une photo de ma tronche ou je ne sais pas quoi. Et je l'avais téléchargée. Et puis, je pouvais taguer ma tronche dans le jeu. Et donc, on pouvait aller sur Internet. Et à l'époque, sur Dreamcast, j'ai joué aussi à Fantasy Star Online que je n'ai pas récupéré, etc. Et on pouvait chatter aussi dans certains jeux. Les jeux multijoueurs. Et pour Internet, ça pouvait servir. Et en plus, il y avait même un jeu qui s'appelait Typing of the Dead que j'avais. Où c'était un jeu de zombies. Et il fallait taper des mots. Rapidement, le mot qui était indiqué pour pouvoir repousser les zombies. Donc, je n'ai plus le jeu. Mais j'ai encore le clavier Dreamcast. Je vous ai montré les Game Boy. J'ai une Game Boy Advance. Je ne sais même pas où est ma Game Boy Advance. Elle doit être peut-être dans un carton. J'ai encore quelques jeux Game Boy Advance. J'ai notamment, en petit comme ça, en sachet, Castlevania. C'est juste parti Castlevania. Donc, je ne sais même pas lequel c'est. Super Mario Kart et tout ça. Mais au niveau des consoles portables, j'en ai quelques-unes au final. La DS, la fameuse DS. Des jeux DS, j'en ai à droite à gauche. C'était surtout à ma femme. Et des consoles que j'ai beaucoup aimé, c'est la PSP et la Vita. La Vita, elle a eu une vie assez... Tout le monde s'en est foutu un petit peu de la Vita. Alors que c'est une très bonne machine. Franchement, elle a encore un énorme potentiel. Et la PSP, ce qui est cool, c'est la PSP... J'en ai bien profité de la PSP. Mais après, ce qui est sympa, c'est de la pirater. Je pirater ma PSP, la PSP des collègues et tout. J'avais un petit boîtier dans lequel on met la batterie. On met la batterie là-dedans. Et paf, on peut la pirater. Et après... Après, je ne dis pas ça pour pirater les jeux. Parce que pour le coup, oui, si, c'est sympa de pirater les jeux. S'il y a des jeux qu'on a envie de jouer. Mais c'est surtout pour ouvrir les possibilités de la machine. Parce que ce qui est cool avec la PSP, c'est que c'est une très bonne machine pour l'émulation. C'était une machine qui était vachement cool pour emporter de l'émulation. Comme je disais, le rétro gaming, il y a plein de trucs que j'ai perdus. Mais sur la PSP, sur un mémoristique, on fout tous les jeux Super Nintendo, tous les jeux Nintendo, tous les jeux Game Boy, tous les jeux machin. Et je faisais tourner. La PSP, elle fait tourner jusque de la Neo Geo, tranquillou. La Neo Geo, elle tourne très bien. Il y a des bandes d'arcade qui tournent très bien. PlayStation 1, ça, il y a avec le PSN. Mais en plus, on peut trouver des... Même si on a des jeux PS1, on peut faire les ISO. On peut les mettre sur un mémoristique et jouer à tous les jeux PlayStation 1. On pouvait déjà les jouer sur PSP. Donc, on pouvait aller dans l'émulation jusqu'à la PlayStation 1. Et c'était une console qui était géniale pour emporter avec soi toutes les petites consoles. Parce que les jeux PSP, il y en a eu plein qui étaient bien. Il y a eu Persona 3 qui était cool. Il y a eu Luminesse, sur lequel j'ai passé un temps dingue. Il y a eu les Loco-Roco, les machins. Enfin, il y a eu tout un tas de jeux qui étaient vraiment très bien sur PSP. Mais c'était une machine qui prenait son plein potentiel une fois piratée. Parce qu'une fois qu'on pouvait faire tourner tout le rétro gaming dessus, c'était super à emporter avec soi. Et la Vita, c'est pareil. Elles sont déchargées malheureusement. Il faut que je les recharge. Je les recharge de temps en temps pour pouvoir les attraper et jouer quand je veux. Mais là, ça fait un moment que je ne les ai pas rechargées. La Vita, ce qui est cool aussi, c'est que quand on la pirate aussi, on peut aussi émuler de la PSP. Donc, on a un plus bel écran et on a toute l'émulation PSP. Donc, on a tout ce qu'on pouvait faire tourner sur PSP, on peut le faire tourner sur Vita. Parce qu'après, ils n'ont pas fait grand-chose en termes de logiciel et tout sur la Vita. Ce n'est pas dingue une fois qu'on l'a piratée. Ça fait un plus bel écran que la PSP et on peut récupérer tous les jeux Super Nintendo, Nintendo et tout ça. Et voilà, c'est des consoles qui étaient déjà très cool. J'ai eu quelques jeux sur la Vita. Encore une fois, on est encore dans ce cas où la majorité du catalogue que j'ai, c'est du digital. Parce que c'était des petits prix, des machins, etc. que j'ai sur le PSN. Et 90% des jeux que j'ai, je les ai en digital. Persona 4, il était génial sur la Vita, etc. En physique, sur la Vita, j'ai que ceux-là. Je n'ai pas grand-chose. J'ai Stengate qui était une bonne visual novel, qui était très cool en termes de scénario. Les Danganropa 1 et 2, ils étaient géniaux sur la Vita. Je les ai faits et bossages, mais je les ai en digital. Et je l'avais acheté en physique, le spin-off. Nous ne t'en gagnerons pas. Virtus.las Reward, qui était cool aussi en visual novel. Escape game, il était vraiment génial. C'est dans la saga des 999. Et il y a eu, sur Vita, en digital, j'ai le 3, qui était superbe aussi. Final Fantasy X et XII. Voilà. Et Gravity Rush, Terroway. Mais 99% de ce que j'ai sur Vita, je l'ai en digital. Parce que ça coûtait moins cher de les prendre. Et ce qui était cool avant, c'est que quand on avait le PS Plus, après, ils ont arrêté d'en donner. Ça, c'est un peu salaud, parce que je ne vois pas pourquoi... Justement, c'est maintenant qu'ils pourraient donner des jeux Vita. Maintenant que ça ne coûte rien. Ils ont arrêté de donner des jeux Vita, quand on est abonné au PS Plus. Alors qu'ils en donnaient deux par mois, ce qui était cool. Donc, il y a tout cela en plus. C'est des consoles, la PSP, la Vita, moi, j'ai beaucoup aimé. Tiens, je vois, c'est une console portable. Mais non, ce n'est pas vraiment une console portable. J'ai encore un Game & Watch, qui est un peu l'ancêtre de la console portable. C'était celui de ma mère, Green House. C'était un Game & Watch en deux écrans. Enfin, je dis que c'était. Il marche encore très bien, mais j'ai enlevé la pile, parce que... Je ne sais pas où j'ai foutu la pile. J'enlevais la pile, parce que sinon, ça coule dedans. On jouait à un gars qui a une serre dont il s'occupe. Il doit arroser ses plantes. Il doit empêcher les araignées d'arriver, tout ça. Et on circule sur les deux écrans. Voilà, c'était un Game & Watch qui était très bien. Green House. C'est le seul que j'ai de Game & Watch. Et tiens, je parlais de Persona 4 sur PSP. Sur Vita, qui était vraiment... Moi, ça m'a beaucoup plu de le faire sur Vita. Il était avant sur PS3, je crois, mais à emporter, c'était assez cool. J'ai beaucoup aimé le 4, le faire sur Vita. Et j'aurais bien aimé que le 5, il sorte sur Vita. Ça aurait été vraiment cool, le 5, de l'avoir sur Vita. Ça aurait été possible, en plus, techniquement. Parce que c'est comme une PS3, quasiment. Ça peut faire tourner des jeux qui sont quasiment aussi beaucoup qu'une PS3. Peut-être, allez, entre PS2 et PS3, la Vita. Donc, Persona, ça aurait pu passer, Persona 5. Parce que Persona 5, il est sorti sur PS4, mais il est aussi sorti sur PS3. En dégradant un petit peu les graphismes, ça aurait pu passer. Et voilà, je l'ai, Persona 5, un beau steelbook sur la PS4. Je ne l'ai toujours pas terminé. Voilà, j'ai ce rapport avec les jeux. Je ne les oublie pas, les jeux. Je sais où j'en suis, machin. Et puis, j'y rejoue à chaque fois que j'ai le temps. Mais j'y rejouais d'ailleurs cette semaine. Et c'est vachement cool, toujours. Mais il est interminable, ce jeu, Persona 5. Il est long. Mais qu'est-ce qu'il est long ? J'en suis... Je n'ai pas encore récupéré toute l'équipe. Ça, c'est des jeux qui font une centaine d'heures. Je suis toujours dessus. Je l'aurais peut-être déjà terminé si je l'avais eu sur une console portable. Parce que le Persona 4, je l'ai beaucoup plus enchaîné. De pouvoir directement démarrer une partie. Sur le canapé, ça donne envie d'avancer. Il faut allumer l'ampli, la télé, la PS4. Ça prend plus de temps. Donc, je m'y mets moins facilement, moins souvent. Mais j'y reviens. Et Persona 5, ce joli steelbook. Il est ressorti dans une édition royale. Qui rajoute des trucs et tout. Je ne l'ai pas racheté. Je n'ai déjà pas terminé celui-là. On va déjà terminer celui-là. Et c'est vraiment cool. C'est Persona 5. J'aime beaucoup. Autant, je ne suis pas forcément RPG tour par tour. Je ne sais plus grand-chose. J'avais énormément aimé les Final Fantasy à l'époque. J'ai beaucoup aimé. Je vous le montre vite fait. Parce que celui-là, c'est pour moi un chef-d'oeuvre. Qui est un descendant des Final Fantasy. C'est Lost Odyssey. Lost Odyssey sur Xbox 360. J'ai adoré. La musique, elle est magnifique. L'histoire, elle est cool. Il y avait des textes qui étaient bien écrits. Qu'on pouvait lire. Ils avaient fait un travail sur le graphisme qui était cool. Lost Odyssey, j'ai vraiment adoré. La BO, elle est super. Et ça, je souhaiterais bien que ça ressorte sur Switch. Ça, ça serait cool sur Switch en portable. RPG tour par tour. J'ai adoré les Final Fantasy. J'ai adoré Lost Odyssey. Il y a quelques autres trucs que j'oublie probablement. Mais je ne suis pas un aficionado au point de prendre toutes les productions RPG tour par tour. Mais Persona, ça marche pour moi. Parce que je trouve que le système de combat, il est parfait. Tous les systèmes sont parfaits dedans. C'est ça qui est assez dingue. Déjà, graphiquement, c'est toujours super beau. Mais généralement, moi, ce que je n'aime pas dans les RPG, c'est les fusions de trucs. Le crafting et tout. Je m'en fous un peu. Mais là, ça marche. Je trouve que les menus sont bien pensés. C'est bien amené. Et même, le tour par tour, il est toujours intéressant. Parce qu'il faut toujours exploiter la faiblesse de l'ennemi. Il faut trouver la faiblesse de l'ennemi. Et une fois qu'on l'a trouvé, il faut switcher sur la bonne personne. Et il y a des boutons qui automatisent tout ça. Ce qui fait que le combat peut rester dynamique. Parce qu'on peut lancer automatiquement la bonne attaque. On sait qu'il est efficace et tout. Et les combats s'enchaînent bien. Il y a un bon rythme. Et l'écriture est sympa. L'univers est cool. Et il y a tout ce côté aussi que j'aime déjà aussi dans la saga Yakuza. Qui est la vie quotidienne à la japonaise. Et ce qui est sympa dedans aussi, l'originalité. Il y a deux originalités. Enfin, il y a plein d'originalités dans Persona. Mais l'une des originalités, c'est qu'il y a un temps qui avance. Il y a un emploi du temps, tout ça. Avec des événements qui arrivent dans l'année. Dans l'école, des voyages scolaires, etc. Et on n'a pas le temps de tout faire. Et on peut travailler. On peut aller bouffer au resto. On peut faire des sorties. Et on peut aussi voir ses différents amis. Pour faire monter notre relation avec eux. On peut débloquer des romances. On peut débloquer des capacités spécifiques par rapport à ce qu'on fait. Si on fait tel ou tel métier, on va gagner en courage, en charisme, etc. Et les liens qu'on développe avec les gens, ça a plein d'intérêts différents. Si c'est avec les membres de notre groupe, ça permet de leur débloquer des attaques, etc. Et si c'est avec d'autres personnes, ça peut permettre de développer aussi, en plus du scénario et tout, qui est cool. Ça permet de développer en plus aussi des affinités avec les Persona. Qui fait que les coups qu'on pourra faire dans le jeu, dans le combat, sont plus forts et tout. Donc, il y a une intrication entre la vie quotidienne et le combat qui est intéressante. Et ce qui est marrant en termes de rythme, c'est que c'est très disparate. Dans le sens où, parfois, on va être dans des dialogues, dans de la visual novel et du dialogue, pendant deux heures, trois heures, quatre heures, sans faire un seul combat. Parce qu'on va juste discuter. On va juste faire avancer le scénario et tout ça. Et après, on va avoir des phases de combat pendant une heure, machin. Et puis, voilà. Et on gère un peu après son temps comme on veut. On n'a pas le temps de faire tout. C'est-à-dire, quand on fait une activité, ça prend du temps. Si on va dans un donjon, bah, paf, l'après-midi, elle va passer. Et puis, on arrive au soir. Et il y a à chaque fois des deadlines, quoi. Tout est super bien géré dans Persona. Et Persona 4, j'avais adoré. Je l'avais fait à 100% tout. Et Persona 5, j'adore encore. Et je n'ai toujours pas fini. Je ne l'ai toujours pas fini. Alors que je l'ai acheté à sa sortie. Bon, j'ai fait d'autres trucs entre-temps, tout ça. Mais j'y reviens régulièrement. J'y reviens, j'y reviens, j'y reviens. Je finirai par le terminer, quoi. Dans les RPG japonais, c'est des trucs que j'aime beaucoup, ça. Les Personas, j'avais déjà aimé le 3 sur PSP. J'ai aimé le 4 que j'ai fait sur Vita. Et là, j'aime beaucoup le 5. Et voilà, j'attends la suite. Bon, quand je vois tous mes jeux PS3, PS4, 360, je me dis que j'en ai des tonnes, des tonnes à vous montrer. Mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je ne sais pas combien de temps j'ai filmé. Au départ, je voulais que ce soit juste un épisode spécial. Mais à mon avis, j'ai tellement parlé que ça va peut-être faire 2 vidéos, voire peut-être même 3 vidéos. Donc je vais m'arrêter là pour le moment, même s'il y a plein d'autres choses dont j'aimerais vous parler. Si ça vous a plu, que je parle un peu de jeux vidéo, dites-le moi, j'en referai peut-être. Moi, c'est intéressant aussi. Il y a plein de choses dont je n'ai pas parlé. Sur la génération PS4, on a beau dire, on a toujours dit que c'était mieux avant, c'était mieux avant, c'était mieux avant. Non, on a eu des choses qui étaient aussi fabuleuses sur cette génération. On vit quand même l'âge d'or du jeu vidéo dans le sens où tout ce qui est rétro gaming est encore disponible. Il y a des jeux indés qui sortent. Pareil, je n'ai pas d'édition physique de jeux indés la plupart du temps, alors que j'en ai plein sur la Switch. J'ai des centaines de jeux sur Switch. La Switch, elle est géniale pour le jeu indépendant. C'est une super époque pour jouer à du petit jeu indépendant, mais aussi pour jouer à des choses qui n'ont jamais été aussi spectaculaires, aussi bien écrits, aussi cinématographiques. Donc non, on est vraiment dans l'âge d'or du jeu vidéo. Moi, je trouve que sur cette génération, on a eu des trucs incroyables. Alors que moi, j'ai commencé avec la NES, avec Tortue Ninja, et j'aimais beaucoup, et j'aime toujours encore jouer à ce type de jeu. Et d'ailleurs, je joue sur Switch à des jeux qui ont un gameplay de NES, ou de Super NES des fois, et ça me plaît. On peut jouer à tout, maintenant. Il y a toute l'histoire du jeu vidéo qui est cumulée. Donc on est vraiment dans la meilleure époque pour le jeu vidéo. Et il y a plein de trucs dont je ne vous ai pas parlé, même récentes, qui sont Witcher 3. Witcher 1 et 2, déjà, étaient cool, mais Witcher 3 était vraiment un monument du jeu vidéo. Celui-là, je l'ai aussi, évidemment, et avec les DLC. Ça, évidemment, c'est un gros morceau du jeu de cette génération, dont je ne vous ai pas parlé. Cyberpunk, je ne l'ai toujours pas, parce que Cyberpunk, je vais attendre qu'il soit fini pour pouvoir y jouer. Je n'ai pas envie de me le gâcher, parce que je sais qu'il y a d'énormes qualités dans Cyberpunk, et que ces qualités sont malheureusement attachées par des défauts techniques qui vont être corrigées. J'ai confiance en CD Projekt pour ça, donc d'ici 6 mois, 1 an, je pense que ça vaudra le coup de le commencer. Je vais attendre, je vais être patient. Comme je vous ai dit, il y en a que j'ai commencé il y a 10 ans, que je n'ai pas fini. Ce n'est pas pour commencer un jeu pas fini, ça serait con. Il y a tellement de jeux, que ce soit sur la génération PS3, 360, il y a eu beaucoup de choses sur la génération 360 aussi, qui a été vraiment cool. Donc je pourrais faire une chaîne dédiée aux jeux vidéo, si c'était ça. Mais voilà, je voulais vous présenter vite fait, vous montrer un peu des trucs. Je ne savais pas comment j'allais parler de jeux vidéo, parce que c'est compliqué de parler de jeux vidéo, c'est beaucoup plus long, et on ne sait pas par où commencer. Je voulais quand même y essayer, j'espère que ça vous aura quand même plu que je parle un peu de jeux vidéo. Si vous avez envie que j'y revienne un de ces quatre, n'hésitez pas à me relancer. Je pense que la prochaine fois, je parlerai quand même de cinéma. Après, si vous voulez que je continue à parler un peu de jeux vidéo pour faire une petite pause sur le cinéma, moi je m'en fous. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. Et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore trop sur quoi, j'attendrai vos retours. Et d'ici là, bisous, salut ! Sous-titrage ST' 501